Baboua dit qu'il ne compose pas avec les rebelles, il allait faire quoi en RDC ? Jean-Pierre Bemba, c'est un chef rebelle, ex-chef rebelle. Le Passou, ça tremble, le roi Passou. Wang Eli, nom d'artiste, Wangi Elizei, homme politique, leader d'opinion. Écoutez un peu sans dire vous rien là, bon c'est pas grave. BABOUA est un opposant, il nous a tous bluffés, un peu des mensonges. Si je suis président, je viens changer votre vie en 2000. BABOUA n'a jamais tenu ses promesses. Il a raconté que du boba à son peuple, au gore, au peuple de la Côte d'Ivoire qui lui ont fait confiance. Il a endormi les gens par ses propos, que raconter seulement des histoires drôles. Ça, c'est le champion de l'humour. Mais on n'est pas là pour ça, nous on est là pour travailler. Tu as dit quelque chose, il faut le faire. Dites-moi ce que BABOUA a fait ou comme promesse qu'il a tenue. BABOUA a dit qu'il n'est pas xénophobe, mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Un étranger qui est membre d'un parti, ça va servir à quoi ? A rien pour être militant. Mais il ne vote pas, il est militant pour quoi ? Vous n'êtes pas cohérent. Il n'est pas xénophobe. Goh, vous le faites. Vous chassez. Étranger, pas étranger. Vous mettrez les attributions. Quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'on est étranger. Savez-vous que des grandes dignitaires des PDC, membres du comité exécutif de surcroît, appellent des communautés étrangères et leur disent, si BABOUA est élu, on va vous chasser. Si le Front Populaire arrive au pouvoir, on va vous chasser. Vous faites comme si nous pouvons être un parti xénophobe. Nous qui avons, dans nos articles 4, dans nos articles 6, dans nos articles 9, dans nos articles 10, dans nos articles 9 de notre statut, dit que je peux être membre du Front Populaire Ivoirien, tout Ivoirien ou non Ivoirien. BABOUA dit, dès qu'il est président, votre vie va changer. BABOUA dit, dès qu'il est président, votre département va changer. BABOUA dit, dès qu'il est président, votre département va changer. Champion tout terrain. Et c'est comme ça que tous les militants du FPI sont. Pose la question, vous préférez, sous préfé, chaque département. BABOUA a dit qu'il est donné 1 milliard chaque année à chaque département. 1 milliard de francs CFA. Donc sur 5 ans, ça nous fait 5 milliards. Il a fait 10 ans. Donc ça veut dire que chaque département a reçu 10 milliards de francs CFA pour la décentralisation. Répondez-moi les gars, menteurs que vous êtes. Ils diront qu'on ne nous a pas laissé travailler. Mais la partie qui était pour toi, là, les 50%, même 40% de ton territoire, là. Mais il fallait bousser, on allait voir. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de courir sous le soleil et sous la pluie. Je suis là pour que vous, votre vie, changent. Si demain, je suis élu, c'est votre vie qui va changer. Je vais faire convoquer une session extraordinaire du Parlement à partir de janvier 2001. Et la première loi qui sera votée, ce sera la loi de la décentralisation. Chaque département de Côte d'Ivoire bénéficiera, pendant le temps qu'il y a eu le pouvoir, d'une dotation d'un milliard de francs CFA. J'ai dit bien, un milliard de francs CFA. Gagnoua aura un milliard. Oumé aura un milliard, environ. Et vous aurez chacun un milliard, ces départements auront chacun un milliard, par an, pendant cinq ans, puisque je resterai au pouvoir au moins pendant cinq ans. Au moins pendant cinq ans. Cela fera... Cela fera... Cela fera... Cela fera... 5 milliards. Cette somme, cette dotation budgétaire, qui n'est pas importante, parce que le budget de la Côte d'Ivoire est de 2 000 milliards. Donc, si on donne 1 milliard à chaque département, ça ne fait que 58 milliards, ce n'est rien. Il s'y a... Il s'y a... Il s'y a... Non, non. Le Wini s'y a... Il s'y a... Ouais, respect. Les 1 milliard sont passés, oui, dans tous les départements. Celui qui ne connaît pas la décentralisation, ça veut dire aménager. Référez-vous au travail de la San Ouattara. Il rend le pays beau. C'est ce qu'on appelle décentralisation. Quand je vous ai dit dans l'autre vidéo, qu'en 2 000, c'est Babo qui est dit à Gueye-Robert d'exclure à la San Ouattara. Écoutez. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer, avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à la Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils... Hein ? Qu'ils commettent pas la terre. Vraiment la bouche que vous faites là. Vous n'avez pas voulu. Tel père, tel militant. Vous aimez qu'on vous fasse rêver et vous applaudissez des gawas comme ça. Vous voyez par là qu'il y a le R, le O dans les parages parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment. Ça veut dire qu'il est Ivoirien, mais il n'est pas suffisamment. Quoi, si le salaire des fonctionnaires, des policiers et des gendarmes sera augmenté ? Écoutez la vidéo. À la mesure, nous allons augmenter les salaires les plus bas à la police et à la gendarmerie. Avant l'élection, la rivalisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés. Après l'élection, Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente le salaire, il faut qu'on augmente... Je n'augmenterai rien. Président Djibril Ouattara.